Le collège musical de Duny J'ai postulé pour le collège musical de Duny, qui était la première expérience de classe musicale en France. C'était vraiment une grande nouveauté et donc j'ai postulé. Pour être collégien à Duny, il fallait aussi être inscrit au conservatoire d'Aubervilliers. Donc je suis arrivé en culotte courte à l'âge de 11 ans. J'ai toujours pensé que le piano ferait partie de mon existence. Ce n'était pas dans une pensée forcément professionnelle, mais c'était presque organique. C'est-à-dire que je m'asseyais tous les jours devant pour lui parler comme à un ami. Donc c'est un compagnonnage très fusionnel. En arrivant au CNSM, nous, élèves venant du conservatoire d'Aubervilliers, on nous disait « Ah bon, tu viens d'Aubervilliers, mais ils font du haut niveau là-bas ? » J'ai un professeur qui m'a dit « Bon, alors qu'est-ce que vous jouez ? » Alors j'ai dit « Ben voilà, sonate opuissance de Beethoven. Mais quelle idée de travailler des morceaux aussi difficiles dans les petits conservatoires. » Voilà, j'ai entendu ça. Et puis des collègues aussi ont entendu des phrases très hautaines par rapport à ceux qui venaient d'Aubervilliers. Et donc Jacques Ralit avait vraiment cette conviction que la culture devait être accessible à tout le monde et il l'a fait. Je me souviens de, alors il citait très souvent, parce que j'ai entendu souvent ses discours qu'il venait faire, des fois pour présenter un concert, tout ça, et il citait très souvent Aragon. Alors je ne sais pas si elle est de lui ou d'Aragon, il disait « Il ne faudrait pas que les enfants de pauvres soient de pauvres enfants. » Et donc c'était, voilà, à l'époque c'était une population ouvrière ici qui avait un appétit de culture. Jacques Ralit vraiment, bien que ce soit une folie, puisque un conservatoire ça coûte cher, etc. Dans une ville pauvre, on ne fait pas ça. Si on est un bon gestionnaire, on ne fait pas ça. Et il l'a fait, il a fait le théâtre, il était très très féru de théâtre et de littérature. Et donc, contre toute attente, il l'a fait. Et contre toute attente de tout le monde, c'est-à-dire le monde musical français, ça ne tendait pas à ce qu'il y ait un CRR dans ce lieu. Et je me souviens du scandale qu'a déclenché un article, je crois que c'était une enquête, une espèce de sondage fait par Le Monde de la Musique, qui cherchait à faire un classement des CRR. Et à la surprise générale, le numéro 1 a été le CRR d'Aubervilliers-la-Courneuve. La musique classique, c'est vraiment un trésor de l'humanité, de cette spécificité. Moi, j'aime bien dire que, oui, ça ne me dérange pas d'être un dinosaure, de jouer de la musique à 300 ans. Et je ne m'éclaire pas à la bougie, je ne viens pas en carrosse. Je suis totalement dans mon époque, mais je tiens à faire vivre ces trésors que nous ont laissés des génies absolus dans le passé. Il y en a aussi dans le présent, mais je ne les connais pas tous. ... 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